Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Je vais commencer une série de tutoriels pour aider les débutants sur Rezone. Donc là on se retrouve directement dans le logiciel et on va voir un peu l'interface et comment enregistrer sa première piste MIDI. Au niveau du logiciel, une fois que vous l'avez installé, la première chose qu'il faudra faire ce sera d'aller dans Affichage, Gestion des contenus et Télécharger les banques de son ainsi que les différents instruments qu'il y a à récupérer comme le Radical Piano, le Klang, le Penguea et le Humana. Une fois que c'est fait, ça va s'installer automatiquement, il faudra redémarrer Rezone et ils vont se mettre dans ce qu'on appelle les instruments stock de Rezone, donc les instruments d'origine. Rezone va être décomposé en, on va dire, 4 parties. La première, ça va être le Browser, où on va pouvoir trouver les samples, les banques de son ainsi que les instruments. La seconde, ça va être le séquenceur. Ensuite, on va avoir le Rack. Et enfin, la table de mixage. Pour faire apparaître tous ces éléments indépendamment les uns des autres, F3 fait apparaître et disparaître le Browser. F5 fait apparaître la console, F6 fait apparaître le Rack, F7 fait apparaître le séquenceur. Ensuite, vous aurez besoin de F8 qui lui fait apparaître la fenêtre d'outil. Mais ça, on va voir ça au fur et à mesure qu'on avancera dans les tutoriels. Au niveau du fonctionnement, Rezone est relativement simple, même si pour beaucoup, il peut paraître un peu compliqué. Pour mettre un instrument, rien de plus simple. On fait F6 pour faire apparaître le Rack. On glisse un instrument à l'intérieur. Donc là, par exemple, j'ai mis le Kong. C'est un module qui va nous permettre de faire des batteries, mais pas uniquement. Mais pour aujourd'hui, il va servir à faire des batteries. Une fois que j'ai mis le Kong dans le Rack, automatiquement, ça m'a créé une piste au niveau du séquenceur pour le Kong. Donc pour enregistrer des notes en MIDI. Et une piste au niveau de la console. Ici, c'est marqué Kong Kit pour avoir les infos audio. Par défaut, dans Rezone, dès qu'on charge un instrument, l'instrument qui vient d'être chargé est sélectionné pour le clavier MIDI directement. Ensuite, quand on est sur le séquenceur, on va avoir deux petits indicateurs, L et R. C'est ce qu'on appelle des locators. Locator droit et locator gauche. C'est eux qui vont nous permettre de mettre en boucle certaines parties du morceau qu'on va créer. Donc généralement, pour commencer une instru, on va prendre quatre mesures. Une, deux, trois et quatre. Donc quatre mesures, en sachant qu'une mesure est composée de quatre temps. C'est pour ça qu'on dit qu'on est en 4x4. Donc si on met la boucle ON-OFF, le marqueur va tourner indéfiniment à l'intérieur de ces deux locators, dès qu'on va appuyer sur PLAY. Juste ici, on va pouvoir choisir le tempo auquel on va travailler. Donc admettons, si je mets 85, je double-clic, 85, ça voudra dire que le morceau va tourner à 85 battements par minute. Au niveau du métronome, je vais avoir deux petits boutons. Je vais avoir un clic qui va me permettre d'entendre le clic tout le temps et un pré qui va me créer un pré-décompte au niveau de l'enregistrement. C'est-à-dire que dès que je vais appuyer sur la touche étoile du clavier numérique, donc multiplier, étoile, l'enregistrement va partir. Je vais avoir un décompte de 4 temps et ensuite ça va se lancer. Pour aller sur le locator gauche, j'appuie sur 1, le locator droit, j'appuie sur 2, donc je fais 1, étoile, et l'enregistrement commence. Donc ça décompte 1, 2, 3, 4, et ça part. Petite chose relativement importante, pour pouvoir travailler, il va falloir dans un premier temps dire à Raison si vous avez une carte son ou pas. Si vous avez une carte son interne qui n'a pas de driver spécial musique, il va falloir télécharger le logiciel ASIO for All. Donc vous allez dans Google, vous tapez ASIO for All, donc on a dit ASIO 4 All, voilà. Et là vous allez pouvoir télécharger des drivers qui vont vous permettre de réduire la latence, au moins pour composer. Avec les cartes embarquées directement dans les ordinateurs portables ou dans les tours traditionnels, faire de l'enregistrement audio, ça va être un petit peu compliqué. Mais au moins pour composer, vous aurez un minimum de latence, grâce à ces drivers. Donc ensuite, une fois que vous êtes dans les préférences, vous sélectionnez soit les drivers de votre carte son ou alors les drivers ASIO for All que vous aurez mis. Vous indiquez à Raison les différentes surfaces de contrôle que vous avez, si vous en avez. Et une fois que c'est fait, vous serez prêt à travailler. Donc là, j'ai chargé une batterie. Si je veux changer de kit de batterie, parce que celui-ci ne me plaît pas, j'ai juste à appuyer ici. Donc vous allez avoir un accès au browser sur chaque instrument. Et ça va vous emmener dans la Factory Soon Bank. Et vous avez un dossier par instrument, voire pour certains effets qui prennent des presets. Donc là, on est dans Kong. Je vais rentrer dans la banque de son du Kong. Une fois qu'on est dedans, ça va être classé par style. Donc si je veux un kit hip-hop, j'ai juste à charger un kit hip-hop. Après, il y en a pour le jazz, le DM, la techno, il y a un peu tout ce que vous voulez. Donc ça, ce n'est pas un problème. Pour faire votre premier enregistrement MIDI, admettons, on va faire les charlets. Je me mets bien sur la piste. Je veille à ce que le petit rond rouge pour l'enregistrement soit activé. Donc j'appuie sur 1 pour être sur le locator de gauche. Je regarde si j'ai bien mis en boucle. Ensuite, je lance l'enregistrement avec la touche étoile. Et voilà, le premier enregistrement MIDI est fait. Ici, juste au-dessus de la quantification, donc là, vous pouvez rester en 1 16e pour le début. Vous avez Q-Record. C'est quantise à l'enregistrement. Vous pouvez le sélectionner, ce qui fait que ça va vous quantiser toutes les notes automatiquement. Là, vu que j'ai enregistré sans avoir coché la case, il me suffit de faire CTRL-A pour sélectionner toutes les notes. Je clique droit et ici, vous avez quantifié. Ou alors, je peux faire quantification directement ici. Et là, toutes mes notes seront directement alignées sur la grille. Et à chaque fois que vous allez changer la quantification, la grille va changer. Plus vous allez monter, plus la grille va être petite. Et ainsi de suite. Maintenant, je vais rajouter mon kick et ma snare. Donc je peux rester sur le même clip et lancer l'enregistrement. J'appuie sur 1 au niveau du pavé numérique. Étoile pour lancer l'enregistrement. Une fois que vous avez votre rythme, il n'y a plus besoin du clic pendant la lecture. Donc on peut supprimer, clic ici, en appuyant dessus, on le met sur OFF et on garde le prêt pour conserver le décompte. Donc maintenant qu'on a notre batterie, on va aller rajouter un autre instrument. Donc je retourne dans les instruments stock de Rezone et je vais prendre un ID8. L'ID8, c'est un peu le module à tout faire. Si on clique sur la fenêtre ici, on va voir qu'à l'intérieur, on a des sons de piano traditionnels, piano électrique, orgue, guitare, basse, string, donc violon, des cuivres, synthétiseur et drum. Là, on va rester sur piano. Si vous n'êtes pas un Mozart et que vous avez envie de commencer à composer direct, on va prendre un des modules player de Rezone. Il y en a trois fournis par défaut dès que vous achetez Rezone. C'est le Dual Arpégio, le Note Echo et le Scalem Chord. Là, on va prendre le Scalem Chord. Je le glisse au-dessus de mon instrument et il est directement connecté. D'office, au niveau du browser, ça me met dans les presets qui vont avec le Scalem Chord. Donc, je peux prendre, par exemple, ce preset-là. Ça va me déterminer une clé. Si je clique sur la fenêtre, je peux choisir la note dans laquelle vont être joués les accords et ensuite déterminer si je veux une gamme majeure, mineure, etc. Donc là, on a un C mineur. Au niveau des notes, ça va être des accords à trois notes sans inversion avec l'octave supérieure et inférieure. Si je retire ça, j'aurai que mes trois notes. Maintenant, on va rester sur les basiques. Je réouvre mon petit séquenceur. Je garde mon ID8 et mon Scalem Chord à l'écran. J'appuie sur 1 pour me mettre sur le locator de gauche. Étoile pour lancer l'enregistrement au niveau du pavé numérique. J'ai mon deuxième clip MIDI. Alors, le Scalem Chords, c'est un module qui va permettre de créer des accords à une touche. Là, j'ai fait l'enregistrement direct, ce qui fait que quand j'ouvre mon clip, à l'intérieur, au niveau du piano roll, je n'ai qu'une note puisqu'en fait, j'ai frappé qu'une seule note et que c'est le player qui me joue l'accord. Donc après, il y a la possibilité de récupérer les accords. Mais là, d'abord, vu qu'il y a des notes qui sont plus fortes que d'autres, je vais faire un CTRL A pour sélectionner l'intégralité de mes notes. et ici, j'ai accès à la vélocité, au contrôle de la vélocité. Donc, toutes mes notes, par exemple, je vais les mettre à 75 de vélocité. Maintenant, si je réécoute ce que ça donne avec le rythme. Si je veux voir les différentes notes qui composent mon accord, ici, j'ai un petit bouton qui s'appelle Send to Track. On va l'avoir sur chacun des players. J'ai juste à appuyer dessus et il va me créer une nouvelle bande de notes dans laquelle il va y avoir les accords. À partir de là, je vais pouvoir tout modifier. Donc maintenant qu'on a notre boucle d'accords, on va se créer une sorte de petite mélodie. Je vais vous montrer un petit tips rapide pour créer une mélodie en 4x4. Je vais prendre la lame de rasoir et je vais commencer en fait à découper mon accord. par exemple, je vais faire une coupe là. Si ça ne me va pas, je vais revenir ici. Là, je vais refaire une coupe ici. CTRL-Z pour revenir en arrière. Après, je vais en faire une là. Je vais en faire une là. Et je vais en refaire une là. Non. Ici, on se réécoute. Si je veux accélérer un peu le mouvement, par exemple. Je peux faire quelque chose comme ça. Si mon rythme est trop lent et que j'ai envie de l'accélérer, rien ne m'empêche d'accélérer le rythme et tout l'ensemble va s'accélérer. Par exemple, ensuite, si je veux rajouter un instrument, par exemple, si je veux prendre une basse, il me suffit d'aller dans les instruments. Donc, soit je prends une basse synthétique ou je peux prendre une basse aussi qui vient de l'ID8 ou alors d'un des sampler, soit le NNXT ou le NN19. On a largement le choix. Après, si vous ne savez pas quoi choisir du tout, vous pouvez aller dans la Factory Sun Bank. ici, vous avez Combinator et Patch, les basses, là, vous avez les types de basses et vous pouvez choisir une basse là-dedans. Ensuite, il y a tout style de basse. Après, si vous savez réellement ce que vous voulez, moi, par exemple, je sais que si je prends un Substractor, le premier preset sera une basse. Donc là, on va enregistrer notre basse en ayant intégré le Substractor. Ça m'a créé directement une piste MIDI au niveau du séquenceur ainsi qu'une piste au niveau de la console. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'enregistrer mes notes. Là, j'ai un petit décalage. Hop. Hop. Bien sûr, je pourrais très bien aller à l'intérieur des presets de basse et ensuite regarder pour d'autres types de basse. de basse ou si j'ai envie directement de remplacer cet instrument par un autre il me suffit simplement de prendre un des instruments de raison et de le remplacer ensuite j'ai plus qu'à trouver le preset qui correspond Donc après, il n'y a vraiment aucune limite. Ensuite, vous pouvez intervertir les instruments. Si par exemple, au niveau du piano, j'ai envie de passer à un piano électrique, j'ai juste soit à sélectionner piano électrique. Après, je peux retourner dans mon rack. Si par exemple, j'ai envie de mettre un effet sur le piano, il me suffit d'ouvrir ici ma piste. Au-dessus de chaque instrument, vous avez l'onglet Show Insert FX. Donc là, vous allez pouvoir mettre des inserts sur les instruments, sur chaque piste instrument. Donc les effets que vous allez mettre ici ne vont concerner que les instruments correspondants. Donc admettons, en ce qui concerne mon piano, si je veux lui mettre un chorus, par exemple, Chorus Flanger, je vais, je l'insère. Comme j'aurais très bien pu... lui mettre aussi un alligator filter gate par exemple après tout est ouvert on peut faire vraiment ce qu'on veut pour en retirer un effet vous appuyez sur la touche supprime de votre clavier vous confirmez et voilà comme pareil admettons je vais prendre un autre instrument donc je fais dans la catégorie instrument si j'ai envie par exemple de prendre le clan je vais prendre le clan je vais choisir par exemple petite boîte à musique je peux très bien récupérer mon clip ici je fais un contrôle c contrôle v ça va me recréer un second clip que j'emmène sur la piste du clan et ensuite il n'y a plus qu'à trouver le preset on 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 Là je vais me mettre dans ma piste pour bien ajuster mes niveaux. Si au final je préfère remettre mon ancienne basse, je retourne, tout est vraiment possible. J'ai juste à interchanger le module. Musique 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 Donc voilà pour cette première petite démo. Donc là on aura vu comment charger un instrument, comment créer un clip MIDI, ce que ça va nous permettre de faire, d'utiliser un player. Donc là j'ai utilisé le scalen cord pour créer des accords, mais on aurait très bien pu prendre aussi l'arpegiateur. Il suffit de le placer au dessus d'un des racks, par exemple si je prends le clang, je vais dans mes utilitaires, je prends le dual arpegio, je le glisse et de suite. Musique Ensuite j'ai plus qu'à chercher le bon preset. Musique Donc là, ce que j'ai fait là avec un son qui sonne plutôt hyper. Musique Musique Le séquenceur n'est qu'un outil, ensuite vous mettez le rythme que vous voulez, si vous voulez l'accélérer encore plus. Musique Revenir au rythme de départ. Musique Remettre le piano normal. Musique Et ensuite vous n'avez plus qu'à, par exemple si je veux doubler cette pattern, je la copie, ctrl c, ctrl v, et voilà je me retrouve avec 8 mesures au lieu de 4. Ensuite vous n'avez plus qu'à faire votre petite édition. Vous prenez la lame de rasoir, vous pouvez découper les clips comme vous le voulez, en enlever à certains moments, en rajouter à d'autres. Là je change ma quantification. Si je me mets par exemple en 1 huitième, je vais pouvoir faire des coupes un peu plus précises. Ce qui va me permettre, par exemple, là je vais retirer celui-là, celui-là, celui-là. Je vais en refaire 2 ici, en refaire 2 là. Là je retire ça comme ça. Après les clips, vous pouvez les muter. Par exemple, au lieu de supprimer, je reviens en arrière avec ctrl z. Et au lieu de supprimer, rien ne m'empêche de muter les clips qui m'intéressent. Par exemple, je mute celui-là. Et là, ça va me donner ça. Après, si je veux, rien ne m'empêche de découper ici et de démuter la deuxième partie. C'est parti. Donc voilà pour cette première approche du logiciel Horizon. Dans le prochain épisode, on va voir l'intégration d'un instrument VST ou d'un effet VST. Puisque Horizon accepte aussi les instruments et effets VST qu'on va rajouter à notre composition. J'espère que ce petit tutoriel pour débutants vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Mettez des commentaires sous la vidéo. Dites ce que vous pensez de cette façon de faire et du logiciel en général. Pour soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Salut salut !